... Comme vous pouvez le constater, c'est un élément massif et très important du bateau. C'est vraiment le cœur des éléments techniques du bateau. Et d'autre part, aujourd'hui, ça symbolise la mi-parcours des travaux d'exécution de cette restauration qui a commencé en avril 2019 et qui se terminera au printemps prochain. Donc on est à mi-chemin des 24 mois de réalisation. – À quoi faut-il faire attention quand on restaure un bateau qui date des années 20-30 ? – À beaucoup de choses. D'une part, le premier point le plus important, c'est la sauvegarde du patrimoine. Ce sont des bateaux, il s'agit ici d'une restauration. Donc on doit bien sûr prendre en compte la considération patrimoniale de cet aspect. Le reconstituer de sa silhouette d'origine, c'est une des missions principales du projet. Mais bien évidemment, il faut aussi tenir compte des conditions cadres aujourd'hui. En 2020, on n'est plus en 1927. Et tous les aspects, notamment réglementaires, de sécurité, sur la sécurité en cas d'avari du bateau, ou notamment, comme je l'ai mentionné, sur la lutte anti-incendie, doivent faire partie du projet. – Les travaux ont débuté en avril 2019. Alors rapidement, qu'est-ce qui a été fait déjà pour le moment ? – Alors pour l'instant, on remit en état la coque et les superstructures du bateau. Et on va maintenant attaquer la partie de reconstruction et d'aménagement du bateau. – Si tout va bien, le bateau sera sur l'eau en été 2021. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui chouchoutez ces bateaux depuis des années ? – C'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que ce n'est pas souvent dans la carrière professionnelle où on peut faire quelque chose de concret qui illustre la sauvegarde du patrimoine, la transition énergétique, toutes ces thématiques dans le cadre de réalisation de projets comme ça, que ce soit une restauration, un nouveau bateau. On peut, entre guillemets, les matérialiser.